Il y a 15 ans, Ilan Halimi était enlevé, séquestré et torturé par le gang des barbares. Il est mort après 24 jours de supplice, tué parce qu'il était juif. 24 personnes ont été condamnées dans cette affaire qui a marqué les esprits. La preuve, 15 ans plus tard, deux hommages ont lieu ce matin à 11h. L'un à Sainte-Geneviève-des-Bois, là où le jeune homme avait été retrouvé agonisant. L'autre à Paris, au jardin qui porte son nom. Bonjour Noémie Madard. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Jean Castex a dénoncé hier l'antisémitisme rampant. Le Premier ministre parle de petits gestes sales du quotidien, des intonations blessantes, des propos humiliants, des signes abjects qui peuvent blesser autant que des coups ou des insultes. Des petits gestes sales du quotidien. C'est ça la réalité de l'antisémitisme aujourd'hui en France ? Oui, c'est ça la réalité de l'antisémitisme aujourd'hui en France. Les mots sont malheureusement assez bien choisis. Puisque depuis ces 15 dernières années, nous avons malheureusement connu l'assassinat d'Ilan Halimi, puis l'Hopzara Thora, l'Hopzara Thora, l'Hopzara Thora, Sarah Halimi, Mirek Noll. Et puis un antisémitisme qui s'est installé. Et c'est un antisémitisme du quotidien, en quelque sorte, dans les universités, dans la rue ou à l'école. Et la crise actuelle, l'épidémie a accentué ça ? La violence, elle est plus verbale, moins physique ? De fait, parce qu'on sort moins, on se voit moins. Donc ça passe par les réseaux sociaux ? Ça passe par les réseaux sociaux, mais malheureusement, les chiffres de l'antisémitisme étaient assez effrayants. Puisqu'en 2020, il y a eu 44 agressions antisémites. C'est-à-dire le même chiffre qu'en 2019. Donc alors que nous avons été confinés pendant 6 mois, le nombre d'agressions ont été exactement identiques d'une année sur l'autre. Donc autant d'agressions, mais plus de mots violents. Plus de mots violents sur les réseaux sociaux. En tout cas, ça fait déjà de nombreuses années que les réseaux sociaux sont envahis par la haine et que les GAFA refusent, d'une certaine manière, de modérer cette haine. Et la crise du Covid a montré une explosion de cette haine, mais aussi une plus forte visibilité, d'une certaine manière. Et les tests complotistes désignent souvent les Juifs comme le bouc émissaire, le coupable. Si à l'épidémie, c'est de leur faute, c'est ça ? Oui, c'est assez facile, puisque le Juif, il est partout. Le Juif, c'est l'invisible. Donc ça rejoint beaucoup aussi le virus, puisqu'on ne peut pas voir le virus. Finalement, les théories du complot rejoignent beaucoup l'invisibilité. Le dernier exemple marquant ou vraiment impressionnant d'antisémitisme a eu lieu pendant l'élection de Miss France, avec Miss Provence qui a subi un torrent d'insultes sur les réseaux sociaux. Est-ce que même vous, ça vous a marqué, étonné, autant de haine vis-à-vis d'une jeune fille qui avait juste dit que son père était d'origine israélienne ? Malheureusement, ça ne m'a pas étonnée. Je pense que ça a donné une visibilité immense à cette question-là. Ça ne m'a pas étonnée parce que dans les universités ou dans les écoles ou même au quotidien, souvent, lorsqu'en tant qu'étudiant juif ou juif, on dit que nous allons en Israël ou nous avons de la famille en Israël, alors ça provoque comme ça parfois des insultes, parfois une stigmatisation. Donc malheureusement, elle en a été victime à grande échelle et ça a donné aussi une visibilité à cette haine. Alors que faire ? Vous le suggériez tout à l'heure dans Amy Madar. Ça passe d'abord par Internet, la lutte ? Ça passe selon nous par trois points assez concrets, celle de la prévention, celle de la formation et celle de la sanction. La prévention dans les écoles, un travail en amont. La formation, la formation des corps intermédiaires, celle des juges, celle des policiers, celle des enseignants. Et enfin, la sanction parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans les tribunaux, le caractère raciste, antisémite ou homophobe est très peu retenu à la fois par le parquet et par les juges. Et donc les victimes, souvent, se sentent en quelque sorte délaissées dans la violence qu'elles ont subie par la non-reconnaissance de ce caractère. Et pourquoi ? Comment ça s'explique ? Il y a besoin de renforcer l'arsenal législatif contre le racisme et l'antisémitisme en France ? L'arsenal législatif existe. Et d'ailleurs, un article a été voté concernant la haine en ligne dans ce sens hier par l'Assemblée nationale. Mais il faut qu'il soit appliqué. Il faut que les juges se rendent compte que le caractère raciste, antisémite ou homophobe est primordial dans la sanction qui est dite. Elle est primordiale à la fois pour la victime, mais elle est aussi primordiale pour éviter l'impunité et pour éviter que le bourreau se sente totalement tranquille dans ce qu'il a fait et dans ses motivations. D'où ce travail de formation que vous réclamez pour les juges, les policiers. Qui doit le faire, ce travail de formation ? A priori, c'est l'État. La DILCRA, notamment, le fait. Mais la DILCRA, c'est aujourd'hui une équipe de 10 personnes. Il faudrait que ce soit des centaines de personnes qui fassent de la formation de ces différents corps intermédiaires. De nombreuses associations, organisations font cette formation. Mais il faudrait déployer des moyens immenses. Et si c'est vraiment une cause nationale pour le gouvernement aujourd'hui, il faut que les moyens suivent et que l'État s'implique sur cette formation. Pareil dans les écoles. Il y a un travail de sensibilisation. Déjà, je sais que vous, par exemple, vous allez dans les classes faire de la prévention. Oui, nous avons un programme d'intervention en milieu scolaire qui s'appelle Coexiste avec SOS Racisme et la FAGE. Et nous travaillons à la déconstruction des préjugés racistes et antisémites. Nous intervenons dans des classes partout en France. À partir de quel âge ? De la quatrième à la première. Nous étions, par exemple, nous sommes intervenus une cinquantaine de fois dans 50 classes différentes à Lyon et en région lyonnaise la semaine dernière. Et nous nous rendons compte qu'il y a des préjugés, que parfois ils sont très imprégnés, et que parfois, souvent d'ailleurs, le travail que nous faisons peut amener à éveiller les consciences et donc à lutter contre ce racisme et cet antisémitisme. Et l'antisémitisme passe les générations, y compris chez les jeunes, chez les plus jeunes ? Pour vous donner un exemple qui m'a beaucoup marquée la semaine dernière, j'étais dans une classe et parmi les 25 élèves de la classe, il y avait une sorte d'unanimité autour du fait que le mot « juif » était un synonyme du mot « traître ». Et donc les élèves m'expliquaient dans la classe que finalement, chez eux, dans leur quartier, avec leurs copains, lorsqu'on disait « fais pas ton juif », c'était une manière de dire « fais pas ton traître ». Et finalement, c'était un antisémitisme comme ça, qui était tellement intégré, sans même s'en rendre compte. Et je suis sortie de cette classe en me disant « mais finalement, il serait impossible d'être un élève juif dans cette classe ». Mais il y a besoin d'un gros travail, effectivement, de sensibilisation. Il y a un outil que le gouvernement va lancer aujourd'hui, une nouvelle plateforme de lutte contre les discriminations. Ça peut être utile, ça ? Oui, bien sûr, parce que lorsqu'on est victime de racisme ou d'antisémitisme, souvent on se demande « que faire ? Est-ce que je vais porter plainte ou pas ? » Donc c'est un début, il faut que des moyens bien plus importants soient mis en place. Mais en tout cas, c'est une première chose qui a été annoncée. Mais il faut aussi que les victimes se rendent compte qu'elles sont victimes. Et ça passe aussi par le fait que des sanctions fortes soient prononcées lorsque des cas graves sont mis en exergue. Oui, parce que 85% des signalements ne débouchent pour le moment sur aucune sanction pénale. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Dernier point, Noémie Madard, la lutte sur Internet. Là, il y a du boulot. Il y a énormément de travail. Nous avons mené de nombreux procès contre les plateformes pour qu'elles acceptent de respecter les lois de la République. Parce que finalement, le gros problème aujourd'hui, c'est que ces grandes plateformes font respecter leurs propres normes juridiques. Aujourd'hui, il n'y a aucun responsable légal de Twitter ou de Facebook. Et il est impératif que ces grandes plateformes rendent des comptes à la justice française, qu'elles respectent la justice française et qu'elles acceptent notamment de modérer les contenus qui défilent sur les réseaux. Noémie Madard, présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Vous étiez l'invité du 5-7. Merci beaucoup.